Bienvenue, 14K24, dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire de l'actualité. Deux chefs d'État et le président de la commission de l'Union africaine étaient au tour du président guinéen ce lundi 24 avril. Plusieurs décisions ont été prises sur les réformes institutionnelles apportées au sein de l'organisation panafricaine. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de réduire ses dépenses publiques de 10%. Cette réduction s'appliquera aux dépenses budgétaires au titre de l'exercice 2017. Et en Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma annonce la création d'une nouvelle zone économique, un projet qui devrait permettre de créer 25 000 emplois. Une réunion de haut niveau de l'Union africaine s'est tenue ce lundi 24 avril à Conakry, en Guinée. Cette rencontre a connu la présence des présidents Paul Kagame du Rwanda, Idriss Debeidno du Tchad, le président Alpha Kondé de la Guinée, président également en exercice de l'Union africaine, ainsi que Moussa Fakimama, le président de la commission de l'organisation panafricaine. Au cœur de la réunion, la présentation du rapport sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. C'est lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 que le président rwandais s'est vu confier la mission de réformer l'Union africaine dans le but d'améliorer son efficacité. Entouré de neuf experts, Paul Kagame a produit un premier document contenant les stratégies à mettre en œuvre. À Conakry, ce lundi 24 avril 2017, il rencontre le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Kondé, pour présenter ses conclusions. Le message est clair, le contexte global change vite. En construisant une unité fondée sur une vision commune de notre continent et l'expression de nos intérêts, nous pourrons ainsi ouvrir une voie qui favorisera l'Afrique. L'Union africaine veut faire peau neuve. Les propositions de l'équipe du président rwandais Paul Kagame pour restructurer l'UIA, ses bases, notamment sur la redéfinition de ses priorités fondamentales. Entre autres, une meilleure division du travail entre la Commission, les communautés économiques régionales et les États membres, ainsi que la transformation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique-Nepad en agence de développement de l'UIA. Les délibérations ici, les consultations sur ce travail, vont contribuer à une réforme efficace et adéquate de notre institution et élever ainsi les défis innombrables qui y sont attachés. L'extrême importance de la réforme qui nous mobilise aujourd'hui nous invite à donner un ton ferme de notre volonté de la faire aboutir dans les meilleurs délais. En plus des réformes politiques telles que le renforcement des compétences du président de la Commission, ce projet vise aussi la mise en œuvre immédiate de la taxe dite Kaberuka, une taxe de 0,2% sur les importations des pays membres pour financer le fonctionnement de l'institution. Les autorités chivoriennes ont décidé de réduire les dépenses budgétaires au titre de l'exercice 2017 de 10%. Cette décision est justifiée par le recul des prix du cacao sur le marché mondial. Les précisions de Clément Joël sont là. La Côte d'Ivoire réduira de 10% ses dépenses publiques. Le président Alassane Ouattara explique cette mesure par la baisse des coûts mondiaux du cacao qui affecte l'économie du pays. La décision de réduction des dépenses publiques a été prise par le gouvernement ivoirien lors de la visite d'une délégation du Fonds monétaire international début avril 2017. Une réduction de 200 milliards de francs CFA des lignes budgétaires consacrées à l'investissement est annoncée. Les producteurs de cacao ont été touchés par la baisse brute des prix. On est passé de 1 100 francs CFA à 700 francs CFA. C'est la plus grosse baisse depuis 2012. Tous les secteurs d'activité vont être sous réduction budgétaire, mais ça ne touchera pas effectivement la masse salariale. En plus de la baisse des coûts mondiaux du cacao, la Côte d'Ivoire supporte d'autres pressions budgétaires dues à des concessions non prévues dans le budget et au paiement de primes versées aux soldats mutés en février 2017. Les autorités ivoiriennes annoncent une réduction des budgets de tous les ministères de 5 à 10%. C'est une décision prise dans le but de maintenir la croissance. La Côte d'Ivoire fait face à une croissance qui est en hausse, qui est maintenue à 8%. Donc il faut la maintenir, même si les analystes pensent que c'est une croissance qui ne profite pas toujours à tout le monde. Selon le FMI, une hausse de 1% des recettes d'exploitation du cacao, qui représente 20% des exportations de la Côte d'Ivoire, pourrait augmenter de 0,63% les dépenses publiques. Le pays devrait par ailleurs recevoir une aide de plus de 659 millions de dollars du FMI dans le cadre de deux accords triennaux sur la base de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-chef de sécurité de Mouammar Kadhafi a été rendu public ce 24 avril. Le mandat accuse Mohamed Khaled Al-Touami de sept chefs d'accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des crimes qui auraient eu lieu entre février et août 2011 lors du soulèvement contre le régime de Mouammar Kadhafi. Un projet de développement économique de plusieurs millions de randes dans la localité d'Harry Smith en Afrique du Sud devrait prochainement voir le jour grâce à ce projet. Le président Jacob Zouma espère résoudre l'épineux problème du chômage des jeunes dans la ville. Siamlou, Victoria Seiji. En Afrique du Sud, la création d'une nouvelle zone économique de plusieurs millions de randes a été annoncée par le chef de l'État Jacob Zouma dans la ville de Harry Smith. Cet important projet qui devrait voir le jour dans la municipalité de Malouti-Apofon est perçu comme une opportunité qui pourra réduire considérablement le chômage et développer la région. Il s'inscrit dans le cadre du plan national de développement lancé en 2014, plan qui vise à réduire les inégalités d'ici 2030 grâce à une stratégie pour un développement économique inclusif. Ce sont environ 25 000 emplois permanents qui vont être créés pour les populations d'Harry Smith, mais pas seulement. Toute la région va également en bénéficier. De nombreux Sud-Africains se rejouissent déjà de cette initiative et appellent l'État à prendre en compte leurs recommandations. Pour eux, cette zone, si elle est mise en place, pourra radicalement changer le visage de la localité et renforcer les capacités du secteur privé. Avec ce vaste projet, de nombreuses sociétés vont ouvrir ici. Ce sera une occasion pour les acteurs du secteur privé d'établir de nouveaux partenariats pour promouvoir le commerce local. Si ce projet aboutit, il va améliorer le trafic routier en ce sens que tous ceux qui sont obligés de parcourir péniblement de longue distance pour venir travailler ici, vont le faire plus facilement. Depuis cinq années, l'économie sud-africaine connaît une situation difficile avec une croissance évaluée à 0,3% en 2016 contre 1,3% en 2015. Entre corruption, inflation et fluctuation de la monnaie, les Sud-Africains ont ressenti les effets de la crise. Aujourd'hui, le gouvernement de Jacob Zuma s'est donné pour objectif de créer au moins 11 millions d'emplois d'ici 2030. Les éliminatoires du Châne 2018 ont débuté ce samedi 22 avril 2017. Six équipes en liste se sont affrontées. Il s'agit de Madagascar, du Malawi, de l'île Maurice, des Seychelles, de la Somalie et du Soudan du Sud. Trois équipes parmi elles se sont imposées. Les précisions de Sèmeleau Victoria Ségé. C'est ce samedi 22 avril que se sont joués les éliminatoires du Châne 2018, championnat d'Afrique des Nations. Pour six des 49 sélections en lice, trois rencontres totales ont eu lieu dans les zones centre-est et sud du continent africain. Les équipes qui se sont affrontées sont venues de Madagascar, du Malawi, de l'île Maurice, des Seychelles, de la Somalie et du Soutan du Sud. Le premier match s'est joué entre les Malgaches qui étaient à domicile et les Malawites. Il s'est soldé par une victoire des ébus de Madagascar avec un score de 1-2 à 0. Ce sont quand même des pays qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont quand même des pays qui arrivent à s'en sortir, à montrer que le football est plus réel en Afrique. Madagascar avec son équipe nationale et les barrières se sont toujours souvent débrouillés. Le Malawi a déjà participé à la Cannes, donc ce n'est pas un pays insignifiant. Si Madagascar est arrivé à les battre, ça trouve quand même qu'il y a de la qualité. Mais je crois qu'il faut toujours relativiser. Même écart pour le duel, il-Maurice-Seychelles. Le club mauricien s'est imposé 2 buts à 1 face aux Seychellois. Il-Maurice, c'est un pays qui à un moment donné avait un football assez intéressant à suivre. Je pense qu'ils avaient réussi même il y a quand même un peu longtemps à attirer quelques joueurs intéressants du continent. Le dernier match de cette journée sportive a opposé la Somalie au Soudan du Sud, dans le centre-est du continent. Victoire pour les Soudanais du Sud, 2 buts à 1 face aux Somaliens. Les matchs-retours sont prévus à partir du 28 avril avec les mêmes équipes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.